Le plus gros employeur de la région, je vous en parlais dans les titres, le CHU de Rouen, avec des dizaines et des dizaines de milliers de personnes soignées chaque année, va se restructurer. Le projet était en négociation depuis 12 ans avec l'État. Il se concrétise enfin, des travaux s'étaleront jusqu'en 2022. Virginie Cooke avec Stéphane Lotte. L'hôpital Charles-Nicol va s'agrandir. Des travaux vont débuter en 2016 pour moderniser et augmenter les capacités du site. Premier chantier, un nouveau bâtiment va être construit. Il sera doté de 25 salles d'intervention chirurgicales et ambulatoires. Ensuite, le pavillon central va être surélevé de deux étages et le bâtiment Félix-Dévé sera restructuré. L'objectif principal, c'est de mieux répondre aux besoins de la population. D'abord parce que la région a, par rapport aux moyennes nationales, des taux de prise en charge inférieurs, par exemple en réanimation, soins continus, en chirurgie cardiaque. Donc ce projet permet effectivement d'augmenter les capacités. L'objectif de ces transformations est d'améliorer l'accueil des patients. Le service des courts séjours du site de Bois-Guillaume va être transféré vers Charles-Nicol. Plus de déplacements superflus entre les deux sites. Le nombre de chambres individuelles à Rouen va aussi fortement augmenter. Nous n'avons que 30% de chambres à un lit. Demain, on sera à 70% de chambres individuelles. Et bien évidemment, une chambre à deux lits, ça prend moins de place que deux chambres à un lit. Donc forcément, il nous faut plus d'espace. Le coût total du projet s'élève à 144 millions d'euros. Les travaux devraient durer six ans. Aucun service de l'hôpital ne fermera pendant cette période.